... Je présente toutes mes excuses à M. le Président. M. le Président, j'étais au niveau des interventions bien des conseils de la partie civile. Je n'avais pas besoin de communiquer trop sur les interventions des victimes. Sur celles des parties civiles, les victimes, celles qui ont souffert elles-mêmes et d'autres qui représentent les victimes. Toutes tendances confondues. Celles qui sont restées en harmonie avec leur conscience, leur foi. Et même celles qui, par ambition matérielle, se sont prêtées à un exercice illégal. M. le Président, La stratégie de défense de la partie civile en général, j'ai pitié. J'ai pitié. J'ai pitié. Parce que lorsque vous n'avez pas l'arme en main, vous devez exploiter les deux pistes. Parce que vous ne savez pas celle qui sera suivie par le cheval. Et parmi eux, les confrères, certains, quand même, ont su qu'il faut aller à la vérité. Parmi eux, parmi ses confrères, je voudrais saluer Maître Al-Sin Asata. Je voudrais saluer Maître Haribo. C'est pourquoi je ne prends pas du temps pour l'intervention du leader du club de la philosophie. Parce que du début à la fin, il y a des phrases que je ne prononce pas devant le juge repressif. Je ne fais pas d'affirmation gratuite. Je ne fais pas de suppositions fortuites. Il y a eu viol. Il y a eu tuerie. Des gens ont été blessés. Qu'est-ce que ces éléments apportent au juge ? Rien. C'est pourquoi je ne me suis pas intéressé. Plaidoirie sans défense. Après, Maître DS et M. le Président, qui, vers la fin, s'est livré à un exercice financier redoutable. Comme si la Guinée était riche plus que les Etats-Unis. Pour les victimes dont le nombre n'est pas exactement connu. Je viendrai sur le préjudice. Je viendrai sur le préjudice. On parle des milliards pour soigner les maux de tête. On parle des milliards pour soigner les blessures légères. Après, M. le Président, son intervention n'a rien apporté. Alors qu'ils ont l'obligation de nous aider. De vous aider. Apportez des éléments de proche qui disposent. Les mettent à la disposition du parquet. Qui n'est pas en contact direct avec les victimes elles-mêmes. C'est là où les partis civils aident le parquet. Parce que le parquet n'est pas en contact direct avec les victimes. Mais la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Puisque la part civile n'avait rien, elle ne pouvait rien donner au parquet. Après, M. le Président, M. le Président, dans ses interventions, ce sont les mêmes affirmations en d'autres termes. Je m'attendais à ce terminant avocat que j'ai connu lors du procès d'Alfa Kondé. J'étais là à côté de vous, M. le Président. J'étais là en train de prendre notes. J'étais là en train de regarder vos langues. Oui, mais malheureusement, j'avais même eu l'impression que ce conférence était au stade à un certain moment. Parce que le langage de l'avocat est différent de celui de la victime. Le langage de l'avocat de la partie civile, il dit son langage de celui de la victime, son client. Malheureusement, vous ne pouvez rien réporter. Dans le primitif, rien. Quand même, j'ai été émerveillé par la qualité de sa citation en arabe. C'est pourquoi je l'aime. Il prie beaucoup. Oui, ce que vous avez dit, M. le Président. Maître, c'est exactement ça. Celui qui tue une vie a ôté la vie à toute l'humanité. On m'a dit, j'ai consulté mon aimant. C'est vrai. Ceux qui sauvent une vie a sauvé l'humanité. Je suis d'accord avec vous. Et c'est exact. Je vous remercie pour votre apport. Votre citation est mieux en faveur de mon client que vous-même. Je vous remercie pour cet apport. Ah oui. Après, maître, je regrette. Je voudrais remercier le confrère d'Ivoirien. Maître Idrissa Traoré, c'est ma mère. Mais ici, nous sommes au pétoir. Nous sommes sur le train de l'austérité. Maître Idrissa Traoré, à qui je salue son nénetité comme maître Barry, qui, au début, Monsieur le Président, a commencé par vous convaincre. Pour lui, la plus belle manière pour vous convaincre, c'est de dire que j'étais à Conakry en 2009. J'étais à Conakry en 2010. J'étais à Conakry en 2011. Ces éléments n'apportent rien aux juges repressifs. Il lui revenait de dire aux juges, quand j'étais là, voici les éléments tangibles que j'ai reçus et que je mets à votre disposition, parce que notre rôle, c'est ça, c'est pour vous aider. Ce confrère, très loin, il dit, je répète, s'il y a erreur d'intervention, je vous prie de consulter le primitif et l'audio et les vidéos du moins. Il dit, s'il y a problème de preuve, c'est la phrase que j'aime. C'est la phrase d'honnêteté. Maître, il dit, ça travaille l'ivoirien. S'il y a problème de preuve, c'est parce que ceux qui sont poursuivis étaient au pouvoir. Ils continuent. Ils ont effacé toutes les traces. Les juges d'instruction ont fait preuve de courage. Ce confrère tendentieux, malheureusement, il a plaidé, mais en défendant les accusés. Il a bien plaidé, mais il a bien défendu les accusés. Il vient de vous dire, Monsieur le Président, pour vous convaincre, pour asseoir votre conviction. Il dit, s'il y a problème de preuve, c'est parce que nos accusés étaient au pouvoir. Ça veut dire que la partie civile, ce que j'avais dit, la partie civile a toujours eu un problème de preuve.